La formation podcast, elle se divise en cinq jours. Cinq jours pour apprendre vraiment comment créer un podcast de A à Z. Alors les premiers jours, on fait de l'initiation, on écoute des podcasts, on voit comment on construit un podcast, les différentes étapes pour construire un podcast. Et puis ensuite, le jour d'après, on fait un tournage, on va sur le terrain interviewer des gens, réaliser une enquête ou un reportage. Et enfin, dans les derniers jours, on monte le reportage, on monte le tournage, on fait un premier pilote, un premier essai de podcast. Alors cette formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde, qu'on soit débutant ou un peu initié. C'est vraiment une formation où même quand on n'a pas encore vraiment mis la main à la patte, quand on ne connaît pas encore vraiment ce que c'est la radio, le fait de prendre du son, etc. On va repartir à zéro dans cette formation pour vraiment apprendre les bases, donc de la prise de son et du montage ensuite pour pouvoir faire son podcast. Alors bonjour Clémence, je vais choisir de plutôt parler des petits bonheurs de la vie. Chacun développe son projet personnel, c'est-à-dire que chacun vient avec une idée, ou s'il n'a pas d'idée, j'en donne une, pour qu'à la fin de la semaine, on ait un premier pilote, un premier podcast écoutable, qui soit un peu le podcast type qu'on va faire ensuite, qu'on va décliner ensuite en plusieurs épisodes. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de créer une synergie entre les personnes qui viennent à la formation et faire en sorte que vraiment le savoir se partage. Donc moi, évidemment, j'apporte ma valise de choses à apprendre, mais il y a aussi tous les échanges entre stagiaires qui sont hyper intéressants, qui permettent de nourrir vraiment la formation. Si par exemple, vous voulez isoler quelque chose, c'est-à-dire par exemple, je décide que ça, c'est le truc que je veux garder, d'accord ? Je le mets juste en dessous. Ça me crée direct une nouvelle piste, vous voyez ? Je nomme chutier, et puis je mets du rouge pour chutier, comme ça je sais que c'est ma truc chutier, quoi. Et là, je me dis, là aussi, il y a un espace que je veux garder, hop, voilà. Et après, vous pouvez muter, ou vous pouvez aussi, ça c'est l'autre technique, juste écouter la piste en question, c'est S, solo, d'accord ? Alors il y a une touche qui est essentielle dans ces boutons, c'est celle-ci. Je suis en train de monter, et j'ai plein de pistes différentes, d'accord ? J'ai une piste là, importante, j'ai une piste là aussi, et tout. Et à un moment, je veux bouger quelque chose, je veux bouger ça en fait. Je vais cliquer une deuxième fois dessus, et là vous voyez qu'il y a tout qui est complet. Quand je vais bouger ça, par exemple, cette piste là, il y a la piste du dessus qui bouge avec. Vous avez compris ou pas ? Toute la partie éditoriale est très présente, il faut savoir écrire. Quand on écrit un podcast, il faut savoir écrire pour la radio, savoir écrire quelque chose qui ressemble à une parole orale. Donc on travaille vraiment là-dessus pendant la formation, et c'est vrai que mon métier de journaliste nourrit complètement cette formation. Elle me permet de synthétiser, de savoir mettre des mots ensemble, de tout simplement apprendre à écrire pour la radio. Musique Sous-titrage ST' 501